Frères et sœurs en Christ du monde entier, bonjour ou bonsoir selon que vous voyez en direct ou si vous regardez en différé. Voilà, venez tous à Christ, vous êtes conviés comme les choristes viennent de chanter. Voilà, veuillez écouter la parole d'aujourd'hui avec le prêtre préposé de la communauté de Verviers. Merci. 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 Merci pour cet acte qui est bien sûr admissible, mais comme nous avons chanté ensemble avec la foi, c'est possible d'avoir cette expérience. Maintenant, chère Père Céleste, laisse-nous être reliés profondément avec tes servitures. Tu nous as donné spécialement aussi l'apostolat dans notre temps et un grand merci pour cet acte aussi de grâce. Et à cause de cela, tu as aussi bien établi ton œuvre qui peut être aussi accomplie bientôt. Merci pour la grâce que nous avons aussi nos frères et sœurs ici qui sont réunis ici. Mais il y en a aussi d'autres qui voulaient venir et d'autres qui ont peut-être un travail et ne pourraient pas venir. Cher Père Céleste, t'occupe de chacun entre nous. Laisse-nous être reliés et unis aussi dans ton sein. Et puis, donne aussi ta bénédiction pour les jeunes qui ont aussi des épreuves à faire et des examens. Donne aussi à chacun entre nous toujours cette bonne expérience que tu es vivante. Et avec notre foi, on peut avoir beaucoup de choix avec toi dans chaque jour dans notre vie. Cher Père Céleste, laisse-nous être maintenant attentifs à ta parole. Donne plus que nous avons demandé de toi. Exhause-nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, pour ce soir, nous avons reçu une parole qui est décrite en Deutéronome, dans le chapitre 10, dans le verset 17. Et c'est écrit là, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de pression, qui fait droit à l'enfélin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Nous allons chanter le 98. Quel ami fidèle est entre. Quel ami, c'est le 9, verset dia, Toujours prêts à nous attendre À répondre à nos précrits Dans ce grand néglise et un roi seul Qui nous dit de chanter jour Qu'est-ce que l'autre espérance S'emmerveillée comme toi Merci beaucoup Patrice, mes chers frères et sœurs Nous sommes maintenant de nouveau réunis ici Et comme nous avons justement chanté ensemble Nous avons chanté de notre ami Qui est Jésus Et il est vraiment un bon ami Et quand je me rappelle Chaque fois que nous sommes ensemble Quand nous avons une rencontre La première question c'est Après avoir dit bonjour On dit comment vas-tu Et souvent on entend Oui ça va Et on ajoute aussi grâce à vos prières Ça va très bien Mais c'est seulement un commencement Pour commencer une communication Mais on n'est pas profondément là-dedans Souvent on dit non Je veux laisser tout ce que j'ai dans l'intérieur À mon côté Je ne veux pas maintenant m'ouvrir Mais avec notre ami Notre Seigneur Jésus-Christ On peut vraiment le faire Parce qu'il se soigne de nous Et il est vraiment un ami Qui veut nous aider Et quand on n'est pas ouvert pour ça Et on est ici par exemple Venu à cet lieu sain pour nous Et on se dit non Je veux être seulement observateur de tout ça Notre Père Céleste Il aime travailler à chaque âme Et alors à cause de cela C'est bien établi Avant le service divin commence On a cette période Où on peut avoir Et commence avec nos prières déjà De bien établir cette connexion Avec notre personne C'est tous avant le service divin On ouvre son cœur Pour notre ami Pour notre Seigneur En disant regarde maintenant Dans mon cœur Et puis dans une service divin C'est notre Seigneur Qui peut maintenant nous donner Aussi des réponses à ça Et qui nous fontifie aussi là-dedans Et c'est nécessaire pour notre vie Aussi vie quotidienne Et pour aujourd'hui Il a nous donné aussi une parole Qui est décrite déjà dans le Thérenome C'est le commencement de ce livre Et déjà à cette époque Il y en a déjà une confession On a déjà eu une rencontre Avec notre Seigneur Moïse par exemple Quand on se rappelle à cette situation Il a eu cette rencontre sur une montagne Il a reçu aussi Les commandements Les dites commandements De notre Seigneur De notre Père Céleste Et à ce temps-là C'était déjà Un signal de notre Père Céleste Quand il a dit ça Quand Moïse est descendu de cette montagne Il a raconté au peuple d'Israël De cette rencontre de Dieu Ou avec Dieu Et puis il a dit Cette parole Que nous avons pour ce soir Car l'Éternel Il a dit à son peuple Le peuple d'Israël Car l'Éternel Votre Dieu Et le Dieu des dieux Le Seigneur des seigneurs Le Dieu grand Fort Et cette mention est terrible Ça veut dire Dans ce sens Qu'il est décrit ici Où on doit aussi Un respect Devant cette grande Dieu Et mes chers frères et sœurs C'était le message De notre Père Céleste À ce temps-là Mais jusqu'aujourd'hui Je suis le Dieu des dieux Je suis le Seigneur des seigneurs Et je suis votre Seigneur Et la réaction De Moïse Et aussi de cet peuple d'Israël C'était Nous, nous voulons nous orienter Au commandement De notre Seigneur Pourquoi ? Il a donné ça Parce qu'il nous aime Alors Moïse a aussi dit à eux Alors on va organiser votre vie Selon les commandements Que notre Seigneur nous a donnés Regardez maintenant Dans notre temps Mes chers frères et sœurs Qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons les mêmes commandements Il n'y en a pas d'autres Seulement Jésus A compléter En disant Il y en a aussi Un autre commandement De l'amour Il a ajouté ça Et c'est la même C'est la même Manière Que nous pouvons maintenant Confesser notre Dieu En disant C'est toi Le Seigneur des seigneurs Il n'y en a pas d'autres Parce que On a cette Expérience de toi Que tu nous aimes Et quand on se demande Mais pourquoi est-ce que Nous orienter Notre vie À base de ces commandements On peut dire Aujourd'hui aussi Parce que C'est la bonne Bonne chose De vivre C'est la bonne manière De vivre Quand on respecte Aussi les commandements Imaginez Mes chers frères et sœurs Quand il y a Personne S'est orienté Vers les commandements On ne pourrait pas Fermer les portes Il n'y en a Aucune personne Qui veut Moller quelque chose Il y en a aussi Un respect Entre les personnes Aujourd'hui On manque ça Mais Il y en a Ce commandement Les enfants Pour respecter Les parents Par exemple Et On verra Alors Tous les commandements Sont faits De notre Terre Cérèse Que nous avons Une vie Très agréable Magnifique Et A cause de cela C'est notre convention Quand on Organise Sa vie Sur les commandements On peut vraiment dire C'est la meilleure chose Que nous pouvons faire Et pourquoi Est-ce que Nous le faisons D'autres Parce que Nous avons Ce n'est pas seulement Parce que notre Dieu Nous a donné ça Il nous aime Et Et C'est notre réaction Aussi Pour dire Vous aime Aime-en-toi Et à cause de cela Nous voulons Nous orienter Notre vie Ça veut dire Quand Moi je dois Prendre des décisions Je veux les faire Avec Dieu Quand je veux M'orienter De quelle manière Est-ce que je dois Agir Sur les commandements De Dieu C'est Notre Manière Où on peut Adorer Notre Terre Cérèse En respectant Les commandements Et avec ça On peut dire Vraiment Tu es Le Seigneur Des Seigneurs Et il n'y en a pas d'autres Où on s'oriente Tu es pour moi Tous Et tu es le plus grand Et Ça donne une adoration Formidable A notre Père Cérèse Et puis Quand il le voit Il donne encore plus A toi et moi La deuxième part Dans cette Parole Que Moïse a dit A son peuple C'était Aussi Cet Dieu Avec J'ai eu cette rencontre Ça veut dire Notre Dieu Qui ne fait point De favoritisme Et Qui ne reçoit point De prison Ça veut dire Il a décrit Cet Dieu Notre Dieu Il a dit Notre Dieu Est indépendant Indépendant Ça veut dire Quand il y a quelqu'un Qui veut lui donner Par exemple Un présent Il ne dit pas À cause de ça Je suis Je suis Maintenant Influencé De toi Je vais te donner Plus Comme l'autre Il est indépendant Et c'est nécessaire Et c'est nécessaire Parce que C'est le deuxième message De cette parole Notre Dieu A créé Aussi La justice Parce que Il est juste Notre Père C'est seulement Pour lui Possible D'être juste Pour un être Humain Ce n'est pas possible La question Souvent Et là On se dit Ah j'ai déjà fait ça Pour toi Prendu Et j'ai déjà Être un membre De notre église Pendant Plusieurs années Alors C'est peut-être Que je Reçois Plus Comme l'autre Mes chers frères et sœurs Ça doit être Un grand problème Normalement Pour une personne Quand on va juger Contre Toutes les choses Que l'un et l'autre A fait Pour quelqu'un C'est presque impossible De juger Marie Mais qu'est-ce que Notre Père Céleste fait À ce moment-là Très très facilement On peut Le souligner Ma justice Est de cette façon Que je donne A chacun La même grâce Et on peut dire aussi Tu Ne mérites rien Mais Tu reçois tous Vous voyez Mes chers frères et sœurs Tu mérites rien Ça veut dire Il est indépendant Notre Père Céleste On ne peut pas dire J'ai fait ça Et à cause de cela Je vais Recever de lui Ça et ça Tu mérites Tu ne mérites rien Mais Tu reçois tous Ça veut dire Tu reçois Être une femme Pour toute l'éternité J'ai notre Père Céleste Il ne peut pas faire Plus pour chacun Il n'y en a pas aussi Des espaces Spécials Pour l'un et l'autre Là C'est Le royaume de Dieu Où nous pouvons être là C'est Plein De cette grâce Et à cause de cela C'est aussi Une bonne description De notre Père Céleste Il est indépendant Il est juste Et À cause de cela Nous pouvons être vraiment Il y a reconnaissance Que nous avons Un grand Un si grand Dieu Qui est vraiment indépendant Des êtres humains Et qui est juste Et à cause de cela On peut avoir Une grande confiance Aussi À lui Alors Et le troisième point Qui est décrit ici C'est aussi intéressant Ici sur cette terre Il y a une injustice Et spécialement On peut le voir Aussi Aujourd'hui Mais aussi Dans tout le temps Quand on regarde Aux pauvres Aux faibles Aux personnes Qui sont peut-être Poussées À côté De la communauté De toute La population Et qu'est-ce qu'il fait Avec eux Il dit ici Je vais m'occuper Un lovelin Et un aveu Et lui Notre Père Céleste Il aime l'étranger Et lui donne De la nourriture Et des vêtements Alors Mes chers frères Sœurs Quand on regarde aussi Dans la Sainte Écriture C'est mentionné aussi Dans les derniers jours Il y en a Cet moment Où toute La population Est devant Notre Père Céleste À ce moment-là Il y en a Des moments Spécials Où notre Père Céleste Va dire Viens maintenant Tous ceux Qui m'ont Fait quelque chose Pour moi Et il va dire À ce moment-là Un grand merci Que tu m'as donné De la nourriture Parce que J'ai eu rien À manger Et puis Il va dire Merci Que tu m'as donné Des vêtements J'ai eu rien J'étais nu Et j'étais Par exemple Au prison Et tu as fait Une visite Chez moi Alors Ça nous donne Cet signe C'est très important Il veut s'occuper Parce qu'il aime Les étrangers Il aime Ceux qui sont À côté De peuples Et Il veut donner À eux aussi Cette justice Qui manque À l'un côté Et ça manque Entre les êtres humains Parce que Les êtres humains Sont souvent Injustice Mais notre Père Céles Veut leur donner Cette justice Justice Qui manque Alors Mes chers frères Sœurs Avec ces trois points On peut Vraiment dire Oui C'est un bon caractère De notre Père Céles Que nous avons Que nous avons Notre grand Dieu Et cet Dieu Tu possèdes Et avec ça Mes chers frères Sœurs On peut vraiment dire On peut poser Toute sa confiance En lui Il est indépendant Il est vraiment Le Seigneur De tous les seigneurs Il est le plus grand Et il est Si grand Qu'on ne peut pas S'imaginer Sa puissance Et Les idées Où sa puissance Est illimitée Et A cause de cela On peut vraiment dire C'est Une bonne réaction De notre Père De dire A cause de cela Nous voulons Ouvrer toujours Nos cœurs Quand nous avons Encontrer Avec nous Parce qu'ils connaissent Nous Ils connaissent Aussi Notre intérieur Et il veut Nous aider Mais c'est À notre côté Premièrement Ouvre nos cœurs Sans ça On est seulement Peut-être Un observateur Dans un service divin Mais on est bien Nous voulons Être vraiment Des participants Quand notre Père Céleste Parle avec nous Et donne Et avec ça Ce que nous avons reçu On peut Faire le prochain Pas Et ça veut dire Aussi Des expériences Avec nous Amen Amen Je suis heureux Que notre diacre Est aussi Là Et je vais te prier Aussi De nous servir Et avant ça On va chanter Ensemble Ensemble Le numéro 23 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 J'ai fait ça dans ma tête. Je ne peux pas le trouver. Dégracé, béni et débordent son honteur. C'est mes trés bienveillants à préparer sa table. La monnaie compara à bien de son amour constant. Son amour constant. C'est toujours une joie de recevoir notre ancien, ici dans la maison du Seigneur, pour partager la parole, sa parole, cette nourriture de l'âme, la nourriture spirituelle. Aujourd'hui, dans Deutéronome, on nous parle de Dieu qui aide. Dieu nous aide, pourquoi ? Parce qu'il est Dieu juste, un juge juste et qu'il n'a pas de favoritisme et qui, à travers ses commandements, nous avons vu que les dix commandements, c'est une sorte de boussole qui nous permet d'orienter notre vie, notre façon de vivre. Parce qu'on s'imagine que sans boussole, qu'elles deviendront les marins dans les grandes eaux, dans l'océan. Alors, comme Dieu est juste, il nous a laissé ses dix commandements à travers Moïse, le mot Sinaï. Et nous devons les respecter, suivre, marcher dans les principes de Dieu. Et c'est en marchant dans le principe de Dieu, que nous allons bénéficier de son grand amour, de son aide et aussi d'espérer une meilleure vie et la vie éternelle. Dieu, nous donnant ses commandements, il nous a aussi rappelé le grand amour, donc l'amour qu'il a envers nous, mais aussi l'amour que nous devons avoir avec les prochains. Et ces dix commandements servent aussi des bases pour la vie, pour notre vie terrestre. Parce qu'on s'imagine que ce que Dieu interdit dans ces dix commandements, c'est pareil aussi par rapport à notre façon de marcher ici sur la vie terrestre. Je prends par exemple l'exemple de ne tuer pas. Quelqu'un qui tue, que ce soit des vendus, que ce soit la justice humaine terrestre, la personne est passible de peine de châtiment. Donc ici, nous comprenons bien que ces dix commandements servent de base pour l'éternité, pour la façon de vivre de nous, êtres humains. C'est ce que j'ai un peu retenu dans la parole de ce soir. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. On peut dire maintenant peut-être l'un ou l'autre à la question. Maintenant, c'est mentionné ici dans cette parole que notre Dieu donne des nourritures et des vêtements aux pauvres. Je n'ai pas vu ça. Est-ce que vous avez déjà vu que notre Dieu a donné des vêtements et des nourritures aux pauvres? Je n'ai pas vu ça. Alors ce n'est pas juste. De quelle manière est-ce que notre Père Céleste le fait aujourd'hui? Et dans cette parole-là. J'ai l'impression que c'est vraiment comme ça qu'il travaille. Et souvent, ou peut-être que vous avez déjà eu aussi cette expérience une fois, quand il y en a peut-être quelqu'un qui a donné à vous des vêtements ou de la nourriture. Et on a été très très heureux, reconnaissance, en disant, toi, tu es comme un ange pour moi. Un temps juste, tu es venu maintenant pour me donner ça. Qui a envoyé l'autre. Chers frères et sœurs, c'est la manière que notre Père Céleste agit. Par l'un et l'autre. Il serve notre prochain. Et à cause de cela, chers frères et sœurs, c'est aussi à notre côté le devoir. On peut dire aussi, quand notre Père Céleste aime l'un et l'autre, les étrangers, aussi les meufs. C'est aussi notre attitude d'aimer l'un et l'autre. Parce que nous sommes ses disciples, nous sommes un part de lui. Et par nous agit aussi l'amour de Dieu. Et quand on agit comme ça, c'est un signe pour l'autre que notre Dieu est prêt. A cause de cela, c'est aussi une magnifique parole pour nous. Quand tu agis dans cette manière, tu es relié profondément dans les mêmes pensées de notre Père Céleste. Et tu es inutile dans ses mains. Alors, le mot au sujet de ces histoires, de ces paroles, comme notre diagré a mentionné, c'est vraiment Dieu aide. Et lui, c'est l'homme du puissant, il est très, très grand. Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous sommes devant cet acte de grâce, devant le pardon du péché. Quand on reste dans ces pensées, on peut ajouter quelque chose, mes chers frères et sœurs, le diable. Aujourd'hui, on a cette pensée, notre Dieu fait et aide. Il fait aussi tous. Et le diable, il fait rire. Quand on regarde dans la Sainte Écriture, il a seulement dit quelque chose à l'être humain. Il croit ça, il ne fait pas ça, il fait ça, il ne fait pas ça. Mais soi-même, il n'a fait rien. Et en conséquence, il veut seulement détruire ce que notre Dieu a construit. Par exemple, la paix entre nous. C'est notre Père Céleste qui a construit ça. Et le diable, il veut seulement détruire ça. Et quand on regarde aussi notre Père Céleste, il a vu que nous ne pouvons pas être justifiés devant lui. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé son Fils à l'âme. Alors, il a fait et donné tout ce qu'il a pour nous, pour que nous pouvons être maintenant justifiés dans ses yeux. Ça veut dire, avec le pardon des péchés, on ne peut pas dire « je mérite maintenant ça ». On peut seulement dire « c'est la grâce ». Et par cet acte, il te donne la justification dans ses yeux qui vient de cette sacrifice de notre Seigneur Jésus. Alors, Dieu en grâce. Et avec cet exemple, mes chers frères et sœurs, on regarde notre Dieu. Il fait tout pour nous. « Pour chacun, pour sa création, que chaque être humain peut revenir chez lui pour avoir cette communion étroite avec lui pour toute l'éternité ». Le diable, il fait rien. Il se mondise et fait une influence à l'être humain. Et à la fin, quand l'être humain est tombé dans le péché, il dit « alors, c'était ta décision ». Et il quitte l'être humain. C'est la grande différence entre le diable et notre Dieu. Et à cause de cela, mes chers frères et sœurs, quand nous avons maintenant de nouveau cette rencontre avec lui, dans la prière de notre Père, nous voulons confesser ça de nouveau, de dire « vraiment, tu es notre Seigneur » et « pour nous, tu es tous ». Nous voulons nous préparer pour ça en chantant maintenant les cantiques 287. Nous voulons nous préparer pour ça en chantant maintenant les membres. Nous voulons nous préparer pour ça en chantant maintenant les membres. Sous-titrage ST' 501 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 Et comme nous avons entendu ce soir, on ne mérite rien, mais on reçoit tous. Et c'est cette grâce que nous avons maintenant reçue pour être justifiée dans tes yeux, par le sacrifice de ton Fils. Maintenant nous sommes invités aussi pour la Sainte Seine et dans cet acte, dans cet sacrament, tu nous poses aussi, mais pas seulement dans cette relation profondément avec ton Fils, mais aussi il nous donne aussi cette force qui est nécessaire pour mieux battre contre le péché. Donne sa exauce nous maintenant, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous voulons maintenant, au nom de ton Fils. Amen. La table du Seigneur est prête. Ceci est mon Dieu qui est donné pour nous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui répondait pour vous pour le pardon de péché. mangez et buvez faites ceci en mémoire car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce pain vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne Amen Amen Le corps de le sang de Jésus donne pour toi Amen Le corps de le sang de Jésus donne pour toi Amen Le corps de le sang de Jésus donne pour toi Amen Le corps de le sang de Jésus donne pour toi Amen Pour la salle saine nous voulons chanter le conflit 164 164 et puis c'est notre Seigneur qui nous invite pour la salle saine et puis c'est notre Seigneur tout le temps de Jésus donne pour toi tout le temps de Jésus donne pour toi et puis c'est notre Seigneur et puis c'est notre Seigneur et tu m'offres et tu m'enveillerai Nous voulons dire et recevoir aussi la bénédiction de notre Frère Saint-Esprit. Grand Dieu, cher Père Céleste, merci pour cette occasion que nous avons eu, cette rencontre de nouveau avec toi. Et chacun d'entre nous a reçu peut-être des différents impulses par ta parole. Mais en somme, nous pouvons dire merci que tu as parlé avec nous. Merci aussi que tu nous as embrassé avec ton grand amour, spécialement maintenant dans la Sainte Seine, dans laquelle tu nous as donné aussi cette force. En disant aussi, en nous rappelant, en disant, écoute, ma chère et ma chère, j'ai déjà gagné. Et j'ai donné aussi cet exemple que l'amour est la plus grande force. Et quand tu t'orientes aussi vers cette force, quand tu as agi à la Sainte Seine. Merci que tu es le Seigneur des Seigneurs et notre Dieu et la Tout-Puissant. Et avec cette magnifique image de toi, nous voulons aussi aller dans les prochains jours. Et nous savons très bien aussi, l'un et l'autre, il y a peut-être aussi des soucis quand ils pensent aux choses vivantes. Mais nous savons que tu es plus grand et plus fort comme tous les soucis. Et laisse-nous le sentir aussi que tu as déjà préparé les chemins pour nous et que tu nous accompagnes aussi là-dedans. Nous prions aussi pour nos jeunes qui ont aussi des examens. Laisse-ils avoir aussi des bons résultats là-dedans. Aussi une bénédiction dans la préparation. Chère Père Céleste, laisse-nous tous être reliés aussi profondément avec toi par notre foi. Jacques Chourg, laisse-nous avoir aussi des expériences avec toi. Ne pas seulement avec ton aide, où on a demandé et prié pour ça, mais aussi d'autres choses que tu fais pour nous à cause de ton grand amour. Chère Père Céleste, accomplis aussi ton œuvre ici à Vier. Nous voulons être ouverts aussi pour ceux qui cherchent ta relation et qui cherchent ton grand amour. Laisse-nous être aussi des études dans tes mains par lesquelles tu distribuies aussi les vêtements et la nourriture pour les pauvres, mais aussi pour ceux qui sont peut-être à côté et éliminés. Chère Père Céleste, donne maintenant aussi ta bénédiction pour nos frères et sœurs que tu nous as données dans la communauté. Aussi notre prêtre qui travaille ce soir, mais aussi nous cherchons la relation profondément aussi avec notre apôtre qui serve ce soir à Luxembourg. Notre évêque est aussi là, mais aussi notre apôtre de l'Esprit sans notre joie est l'apôtre patriarque. Laisse-nous être reliés avec ça aussi avec ton cœur et donne toujours plus que nous en sommes.